La grande bleue exprime l'air de la surface bleue en fonction de x et de pi. x et pi réduit l'expression obtenue. De quoi est formée cette grande bleue ? Je crois qu'ici, on a un rectangle. Oui, mais de ce rectangle, il y a un demi-disque qui manque. Et puis, on a un triangle. Alors, l'air du rectangle. D'abord, air rectangle. Air rectangle. Voilà, longueur fois largeur. Longueur. De là jusque là. De A jusqu'à B. De A jusqu'à B. Cette longueur. Et cette longueur, c'est x. Là aussi, c'est x. C'est un rectangle ici, vous voyez. Donc, ça, ça nous fait 7 moins x. 7 moins x. C'est la longueur. Fois la largeur. La largeur. A la largeur. Oh tiens. Deux centimètres. Ça, c'est l'air du rectangle. Bien. L'air du demi-disque. Demi-disque. Cette r-là. C'est la moitié de l'air d'un disque. La moitié. L'air du disque, c'est pi r carré. Formule qu'on n'a pas fait encore en cours. Mais vous êtes très fort pour la retenir. Alors, c'est égal à un demi-pi fois r. R. C'est quoi r? R. La rayon. Le rayon, le rayon. Ça, c'est le diamètre. Donc, le rayon, c'est 1. La moitié. E au carré. Ce qu'il nous fait, bien sûr, vous avez trouvé. 1 fois 2 fois 1 au carré. 1 fois 1. Fois un demi. Ça fait un demi de pi. Pi sur 2. Un demi de pi. Et il reste l'air du triangle. R du triangle. Base fois hauteur. La base, c'est ça. Mais ça, c'est 2. 2 centimètres, comme ici. La base, c'est 2. Fois la hauteur, qui est x. Divisé par 2. 2x sur 2. Vous comprenez que ça fait x. Alors, l'air de la grande... Grande... Bleu. R de la grande bleue est égale. L'air du rectangle. 7 moins x. Fois 2. Moins l'air du demi-disque. Moins pi sur 2. Et plus l'air du triangle. X. Alors, au niveau de ce qu'on a fait qu'on calcule en classe. On s'arrête là. Pour ceux qui ont allé plus loin pour calculer combien ça fait ça. Ce qui était dans le programme. 7 fois 2 égale 14. Moins 2 fois x. Moins 2x. Moins pi sur 2. Plus x. Ce qui nous donne... Moins 2x plus x. Ceux qui ont calculé. Ça dépasse le programme ce qu'on a fait. Moins 2x plus x. Ça fait moins x. Et puis plus 14. Moins pi sur 2. Ça c'est la valeur exacte. En fonction de x et de pi. Je précise. X peut varier. Tandis que pi ne varie pas. Constatez. On a remplacé par une lettre un nombre qui peut varier. Une variable. Et un nombre qui est fixe. Qu'on ne connait pas. Parce qu'on ne connait pas tous ces décimales. Mais c'est un nombre précis. Pi. Qui est égal. Je rappelle. A la quotient. De longueur d'un cercle. Divisé par son diamètre. Bien. Mais alors. Quel est l'air. Si par exemple. X égale 3. Alors. X égale 3. Ça fait. Moins 3. Plus 14. Moins pi sur 2. Et tout ce qu'on peut faire. 14 moins 3. Moins 3 plus 14. Ça fait 11. 11. Moins pi sur 2. Et on peut demander aussi. Un arrondi au dixième. Allez. A vos calculettes. 11 moins pi sur 2. Ma calculette. Me donne. Arondi. 9,4. 9,4. Communité. Centimètre carré. 11. 10,8. 20,2. 20,1. Passeure. 20,20. 20,1. 20,40. 20,21. 45, 30,45. 20,21. 21,21. 21,23. 22,22.